Musique Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment utiliser Zoom avec Voicemeeter. Pour utiliser un logiciel de communication, on va d'abord vérifier la configuration audio Windows. Notre périphérique de lecture par défaut est toujours notre première entrée virtuelle de Voicemeeter. Et le périphérique d'enregistrement est bien la première sortie virtuelle de Voicemeeter, le bus B1. Windows permet aussi de définir des périphériques de communication par défaut qui peuvent être utilisés par des logiciels de communication. On va définir notre entrée virtuelle auxiliaire comme périphérique de communication par défaut en lecture et enregistrement. Il faut aussi vérifier que l'option Communication est toujours positionnée sur Ne rien faire. Vérifions d'abord que notre configuration de base marche comme prévu. Le son du Media Player Windows arrive bien dans notre première entrée virtuelle que nous allons appeler PC Sound. On sélectionne notre microphone dans notre première entrée physique que l'on renomme Mic. On sélectionne ensuite notre casque pour notre sortie physique A2. Notre sortie A1 étant utilisée pour nos haut-parleurs visuels. Ils vont servir de moniteur pour vérifier que tout marche bien. On peut aussi renommer notre bus A2 en Headphone. Si on remet en lecture le son du PC, on peut voir qu'il est envoyé dans les bus A1 au parleur, A2 notre casque, B1 qui nous sert pour la capture de ce tutoriel, et B2 qui ira dans Zoom. Avant de configurer les entrées-sorties de Zoom, on vérifie que notre microphone est bien assigné à nos deux sorties virtuelles B1 et B2. Ensuite, on teste les entrées-sorties audio de Zoom qui, par défaut, utilisent les périphériques audio usuelles. On voit bien que le son arrive dans notre première entrée virtuelle, et non pas celle que nous avons définie comme périphériques de communication. Il faut donc sélectionner les périphériques audio que l'on veut utiliser dans Zoom, à savoir les entrées-sorties virtuelles auxiliaires de Voicemeeter. Ainsi, on peut renommer notre seconde entrée virtuelle Caller pour notre interlocuteur Zoom, et B2 sera notre bus de sortie vers Zoom. Ainsi, toutes les sources assignées au bus B2 iront sur la conférence Zoom. On utilise nos entrées-sorties virtuelles auxiliaires pour connecter notre application de téléphonie. Ainsi, le son de la conférence Zoom arrive sur notre seconde entrée virtuelle Voicemeeter OX. Dans l'autre sens, toutes les sources assignées au bus B2 iront dans la conférence Zoom, via le périphérique virtuel d'enregistrement Voicemeeter OX, choisi comme entrée micro dans Zoom. On peut désassigner notre microphone du bus A1 et A2, car nous ne voulons pas entendre notre propre voix, ni dans les haut-parleurs, ni dans votre casque. On peut conserver la source PC Sound assignée à tous les bus, mais surtout, il faut faire bien attention de ne pas assigner l'interlocuteur Zoom, Bicolor au bus B2, car cela renverrait le son Zoom dans Zoom, ce qui créerait une boucle, un écho. On peut aussi connecter une application audio à Voicemeeter par son driver ASIO. Ici, on choisit le Voicemeeter virtuel ASIO Driver correspondant à notre première entrée virtuelle. Le son du logiciel Reaper arrive alors dans notre tranche PC Sound et sera aussi routé vers les bus A1, A2, B1 et B2, tels que les boutons d'assignation le montrent. Voilà, la configuration est prête pour votre téléconférence. Si cette application vous a été utile, nous vous invitons à acheter votre licence en faisant une donation sur notre boutique en ligne. Cliquez sur le logo en haut à gauche pour faire apparaître la boîte de dialogue à propos. Cliquez ensuite sur le bouton Donate. Vous serez redirigé sur le webshop VB-Audio, qui vous invitera à choisir le montant de votre contribution. Merci pour votre participation ! Rendez-vous au prochain numéro ! Pour recevoir les dernières news, inscrivez-vous sur nos pages Twitter et Facebook. Et pour ne pas rater notre prochaine vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube !